Ce qui est capital, c'est toi. Gary Becker a développé la théorie du capital humain. Pour lui, tu es une petite entreprise de toi-même dans laquelle tu peux investir. Tu peux étudier, te vacciner, faire du sport, regarder des vidéos qui te rendent intelligent. Tout ça, c'est des investissements qui vont te rendre plus productif. Le capital humain ne se transfère pas. Tu ne peux pas prêter ton cerveau à tes amis, ni tes muscles, ni ton immunité vaccinale. Du coup, ça vaut sacrément le coup d'investir dans ton capital humain. Personne ne peut te le piquer. Pour Gary Becker, l'investissement en capital humain rend plus productif et justifie de gagner un meilleur salaire. Plus tu étudies, mieux tu gagnes ta vie. Ça peut te paraître une question de bon sens, mais Michael Spence n'est pas du tout d'accord. Lui pense qu'il y a des gens naturellement brillants et que les entreprises ont juste besoin de les détecter. Ça ne se voit pas forcément sur leur tête. Du coup, les gens qui sont plus productifs font de très hautes études, mais ce n'est pas forcément pour apprendre quoi que ce soit d'utile. C'est juste pour prouver aux entreprises qu'ils sont super intelligents. Et toi, tu prends tes cours pour apprendre ou pour te faire valoir ? Sous-titrage Société Radio-Canada